Devine où on est ? Boum ! Au Royaume-Uni ! Et où est-ce que je suis revenue encore une fois ? En Ecosse. Pourquoi je suis revenue en Ecosse après seulement quelques mois sans y être allée ? Cette fois je ne suis pas partie seule, je suis partie avec mon copain et on est partie en voiture. Alors pourquoi la voiture et pas le camion ? Tout bonnement parce que le camion a besoin d'être réparé et qu'il n'a plus de frein à main. Donc conduire à gauche, plus pas avoir de frein à main, je préférais être à l'aise. Et puis on dort très bien dans ma polo. Donc c'était très très bien comme ça. Il y a déjà des traces de pieds de gens qui ont glissé. L'idée c'était de lui faire découvrir la ville où j'avais vécu, Edimbourg, et la ville où j'avais eu un appartement après, Tirk Liston. Je lui ai montré les alentours comme Queen's Ferry. Et après ces quelques jours consacrés à mon passé, qui étaient importants de lui présenter, nous avons filé en road trip en Ecosse. Ce road trip, il a mêlé plusieurs choses. Il a mêlé la culture, il a mêlé notre amour de la littérature, il a mêlé des musées, des châteaux, mais aussi surtout des paysages, des plages, des falaises, des collines, plein de choses qu'il n'avait jamais vues et dont moi je me rappelais assez peu. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis déjà allée en Ecosse quand j'étais petite. Regarde ces petites maisons toutes colorées là. Il me semble que c'était l'été entre la troisième et la seconde. J'étais partie avec mes parents et ma sœur en voiture. Si tu ne connais pas cette histoire, je t'invite à lire mon livre Nomade qui est en vente sur ma boutique Etsy, Alex Safar. Moi en tout cas, regarde ces images aussi. Regarde comme c'est joli. Prince Ferry, c'est sans doute la ville où si je n'ai plus de famille un jour, je viens me planquer ici. Elle est toute petite, elle est au bord de la mer, et on s'y sent bien. Il y a plein de couleurs, et il y a plein de petites associations, plein de petits commerces. C'est une ville qui fait du bien. Enfin moi je trouve en tout cas. Enfin la cause de manière générale me fait du bien. Je me suis toujours... Enfin non, on m'a toujours demandé pourquoi. Tout bonnement je pense parce que je m'y sens bien, je m'y sens moins. J'ai rarement de regards portés sur moi quand je suis en pyjama. J'ai rarement de regards portés sur moi quand j'ai les cheveux bleus, verts, violets ou roses. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de choses qui me font des émotions. L'architecture foncée me plaît beaucoup. Le street art, très présent, plus dans certaines villes comme Glasgow, mais en tout cas ça me touche beaucoup comme art. Les musées qui sont gratuits. Les petites boutiques, elles me font kiffer. La gastronomie aussi. Alors on dit que la gastronomie anglaise et écossaise n'est pas la meilleure, c'est vrai. Mais alors les quelques plats sont assez ouf. Et le fait que tout soit végétarien. Enfin en tout cas qu'on trouve des options. Et pas juste une tu sais. Pas juste une vieille salade cachée dans un coin. Ça me fait penser qu'une fois j'avais été commander un burger végétarien dans un resto à la mer en Normandie et je m'étais retrouvée avec deux tranches de pain, une tranche de tomate et une tranche de mozzarella qui n'avaient même pas fondu. Et que je l'avais payé 14 euros. En Ecosse c'est pas ça. En Ecosse tu trouves de tout. Là j'ai goûté du haggis végétarien et je me demandais bien à quoi il pouvait être mais en fait ils avaient essayé de recréer une texture un peu de viande hachée sans chercher à retrouver le goût. Et ça c'était super chouette. Du coup c'était un mélange de lentilles et de quinoa. C'était super bon. C'est pour ça que je te dis que la gastronomie est cool. C'est qu'il y a plein de restaurants italiens, plein de restaurants indiens et que les autres restaurants et bien ils n'oublient pas les végétariens et les véganes. Donc c'est assez facile de manger en Ecosse je trouve. Le seul problème ce sont les horaires. Il y a toujours des restaurants qui ouvrent jusqu'à 18h max et qui restent ouverts à peine 2h. Donc c'est vrai qu'il faut choper le créneau et il faut avoir faim à cette heure là. Mais sinon si ça te plaît pas tu peux aussi louer des Airbnb et cuisiner ou faire des sandwiches parce que par contre les supermarchés restent ouverts très souvent jusqu'à 22h-23h. Il y a un espèce de contraste là-dessus qui est assez étonnant, on va pas se mentir. En tout cas on a eu beaucoup de chance. Il a fait très beau. On a eu quelques jours de pluie mais la pluie était toujours quand on roulait, quand on dormait et quand on s'arrêtait pour manger dans la voiture. Donc ça nous a pas du tout gêné. On a eu beaucoup de soleil et on a même bronzé pour te dire. Et c'était très agréable. Mais il y avait un petit décalage avec le printemps donc pour eux les fleurs continuaient un peu d'être là. Elles commençaient à faner mais elles étaient toujours là. Les jonquilles, les petites fleurs violettes dont j'oubliais toujours le nom. Alors qu'en France elles avaient déjà disparu. Et comme on était à mi-saison il y avait très très peu de touristes. A chaque fois qu'on cherchait un endroit sur Google ils nous indiquaient un endroit où c'était assez compliqué au niveau du tourisme parce qu'il y avait pas mal de gens. Et à chaque fois qu'on arrivait on était cinq sur le parking et quand on repartait on était un peu plus mais on n'a jamais atteint des chiffres ahurissants donc du coup c'était très agréable pour toutes les promenades. On a essayé de mêler plusieurs choses. On a essayé de mêler les grandes villes, les petites villes, les petits villages dans lesquels on passait et les grandes étendues de paysages. C'est marrant parce que j'étais allée à Aberdeen et Inverness quand j'étais en troisième et je me rappelais de tout petits villages. Et bien mes souvenirs ils sont un petit peu erronés, on va pas se mentir. Mais du coup c'est cool de donner un petit coup de frais à ses souvenirs et puis surtout de les créer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui n'était jamais venu et qui voit les choses sous un angle différent du sien, enfin du mien en particulier. et du coup ça remet en perspective certaines choses et ça fait redécouvrir d'autres choses. Donc ça fait du bien, c'est une bonne expérience. En tout cas ce qui est certain c'est que maintenant la prochaine fois qu'on reviendra ce sera en hiver parce que moi j'adore Edimbourg sous la neige et je pense que l'Ecosse sous la neige ça a un intérêt visuel mais aussi émotionnel. Je trouve qu'il y a une vibes qui est super chouette en hiver là-bas. Et j'ai envie de revoir le marché de Noël dans lequel j'ai travaillé je pense. Je suis assez nostalgique comme fille et j'ai besoin de revoir les endroits où j'ai vécu et comme l'Ecosse ça s'est terminé alors que ce n'était pas mon choix j'ai un petit peu un goût d'inachevé et il faut que je termine tout ça. Donc là être revenue à Edimbourg toute seule c'était la première étape. Construire des nouveaux souvenirs à Edimbourg et Kyrklistone c'était la seconde étape. Et maintenant je pense que j'ai besoin de revoir Edimbourg sous la neige et de revoir le marché de Noël. Ça fait très problème de privilégier j'en ai conscience mais en même temps j'en suis une. Pas financièrement parce que je ne pense pas que mon chômage et mes CDD en SMIC soient un réel privilège mais en attendant j'ai le privilège de pouvoir voyager assez librement et de ne pas avoir peur des heures de route et de réussir à les faire donc c'est sûr que c'est plus facile. Je pourrais prendre le train mais pour le coup malheureusement pour moi c'est trop cher et je pourrais prendre l'avion mais pour l'instant je pense qu'écologiquement parlant il n'y a pas de bonne solution à prendre l'avion donc tant que je peux éviter je le fais. Donc le tunnel sous la manche c'est une bonne alternative et prendre la voiture à plusieurs je pense que pour l'instant c'est la meilleure des options. Après je pourrais y aller en vélo mais je ne suis pas encore assez athlète pour ça. Peut-être dans quelques années qui sait ? En tout cas on a pu voir des coins très reculés de l'Ecosse quand il y a une seule route et des fois qu'une seule voie avec des petits bas côtés pour que les gens puissent se laisser passer. Les animaux sont très souvent en liberté. Enfin ils ne sont pas vraiment en liberté mais en tout cas il y a assez peu de barrières donc tu les trouves beaucoup en bord de route au milieu des chemins et c'est assez impressionnant de pouvoir aller les voir d'aussi près. Je ne les ai jamais caressés parce que je n'ai pas envie de les embêter mais en tout cas en voiture on passe à côté. Ils n'ont pas trop peur donc il faut ralentir parce que ce n'est pas eux qui vont se pousser. Mais c'est très mignon je trouve que ça apporte beaucoup d'avoir ces animaux autour de nous. De manière générale l'Ecosse apporte beaucoup justement grâce à toute cette nature je trouve. On voit beaucoup les étoiles il y a beaucoup de météo en une seule journée il peut faire grand soleil comme pluie et même orage et du coup je ne sais pas je trouve que ça a un côté vivant. Ouais l'Ecosse elle est vivante. Et puis comme on roule à gauche on est tout le temps attentif beaucoup plus que quand on roule à droite donc nous aussi on est un peu plus vivant et ça ne fait pas de mal. Puis ces longues heures de route elles apprennent à nous connaître. Je me rappelle quand on faisait des road trips avec mes parents c'est ce qu'on aimait aussi c'est que pendant ces longues heures de route on faisait des jeux ça faisait des créneaux pour des conversations qu'on n'avait pas toujours eu le temps d'avoir et ça nous permettait aussi de redoubler l'inventivité et l'imagination pour passer ces heures-là. Et c'est chouette. Et quand on n'a plus envie de parler on met la musique à fond et on chante. Et ça aussi c'est chouette. Et puis être à plusieurs c'est bien ça permet d'alterner sur la route et de ne pas être trop fatigué. Même si on ne va pas se mentir les road trips ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus reposant. Tu roules beaucoup et tu te lèves tôt. Reviens le mouton reviens parce que là du coup vu qu'on n'avait pas le camion on avait le soleil en pleine gueule dès 7h du matin donc du coup autant se lever quitte à être réveillé. Et par contre on se couchait assez tôt donc ça c'est assez positif c'est qu'à 20h 21h on était dans la voiture en train de regarder un petit film et on s'endormait tranquillement. Parce que c'est ça aussi qui est cool avec le road trip. c'est que tu prends le rythme que tu veux si tu as envie de faire la teuf jusqu'à 6h du matin et te lever à 15h tu peux mais si tu veux te lever à 7h 5h 4h du matin tu peux et c'est un côté positif parce qu'il n'y a personne sur les routes et quand tu arrives après tes 3 ou 4h de route il n'y a encore personne sur les sur les lieux touristiques alors tu peux profiter. Tu peux profiter de toi de l'architecture et de la nature. Et je pense que c'est ça l'Ecosse au fond. ça te permet d'être tout seul ça te permet d'observer et ça te permet de réapprendre à admirer et de prendre le temps de le faire parce que prendre le temps c'est encore autre chose. et toi c'est quoi le pays où tu te sens bien ? C'est quoi la ville où tu te sens bien ? Et c'est quoi les paysages que t'aimes regarder ? Raconte-moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...